salut à tous c'est christopho bienvenue dans ce nouveau chapitre du tutoriel création de jeux avec solarus initiation numéro 5 oui numéro 5 donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu cette vue là qui est la vue du projet l'arbre de la quête plus exactement en fait ça correspond ça représente tout simplement les fichiers vous pouvez aller les voir dans un explorateur standard donc ça va être vous allez retrouver la même chose par exemple dans le dossier map ici c'est présenté sous forme vraiment la vision utilisateur solarus quest editor et ici les vrais fichiers donc vous avez pour chaque map un point date qui est les données que vous avez mis ici dans l'éditeur et un point lua qui est le script de la map pour l'instant on n'a pas édité de script mais bon c'est juste pour vous montrer donc déjà ouais les maps c'est une petite subtilité parce que la vue ici n'est pas tout à fait la vue réelle mais enfin c'est de la voir les les sons ou les musiques là c'est bien la même chose donc on sait parler sans tiens à chaque fois vous avez un nom qui est le nom de la ressource donc le nom de la map par exemple ground et une description là vous pouvez mettre ce que vous voulez pour les sons il a tellement que j'ai pas pris le temps de de mettre une description différente du nom du fichier mais bon et donc le nom de la ressource qui est là à chaque fois c'est le nom du fichier mais sans extension par exemple beau ça va être un fichier beau point ogg tous les sons sont au format ogg d'ailleurs donc depuis si vous pouvez d'ailleurs l'écouter c'est le son des flèches l'arc qui tire des flèches de link to the past pareil les musiques elles ils ont un nom de fichier ici qui est le nom du fichier réel sans l'extension l'extension en fait peut être it ogg ou spc là c'est tous débités non pas de ressources et puis une description donc pareil chaque fois il ya quel que soit le type de ressources à chaque fois vous aurez un nom de fichier sans extension et une description donc encore pas les dossiers vides mais c'est comme ça que ça fonctionne ils sont on a vu les tilesets donc pareil d'ailleurs les tilesets eux ils ont chacun trois fichiers un petit peu comme les maps il ya plusieurs choses en fait il ya un fichier png qui est celui que vous connaissez donc quand vous amusez à modifier un tileset vous devez ouvrir le png dans dans un éditeur de map votre éditeur pardon dans votre éditeur de images préférées par exemple gimp photoshop je sais pas et puis après vous le verrez dans l'éditeur mais l'éditeur de quête lui ne contient pas d'éditeur d'image il y en a un deuxième que j'ai pas encore expliqué pour chaque taille 7 et puis le troisième et bien c'est les informations c'est les informations de les coordonnées de chaque taille laisser ses propriétés c'est ce que vous éditez en fait graphiquement quand vous éditez votre taille 7 et puis vous avez aussi alors là il n'y a pas d'icônes particulières tous les dossiers que vous créez en plus donc là il y en a un il s'appelle script vous pouvez donc créer des dossiers n'importe lesquels et si je crée un dossier voilà il s'affiche et on a vu le mot nouveau dossier puis après il s'affiché sous la forme avec son nouveau nom hello vous pouvez le créer depuis ici d'ailleurs ou les exprimer depuis ici aussi j'ai supprimé ici il s'est supprimé là donc c'est vraiment une vue en temps réel si vous voulez synchroniser avec avec votre vrai système de fichiers 1 voilà et puis vous pouvez avoir plusieurs niveaux d'hommes d'imbrication de hiérarchie si vous voulez organiser quand il y en a beaucoup donc les sprites souvent vous en aurait beaucoup donc c'est pas mal de mettre les ennemis d'un côté les personnages de l'autre le hud le head up display et le héros etc etc et enfin vous avez les fichiers point lui à qui sont les scripts là on a vu un vaguement jusqu'à présent celui là mais vous pouvez en créer tant que vous voulez dans chaque dossier vous avez la possibilité de créer un script vous pouvez même ajouter des scripts dans des dossiers de ressources comme les maps si vous voulez faire un script qui s'utilisera que toutes vos maps utiliseront que certaines maps utiliseront ou alors vous les mettez dans un dossier script ou un dossier vous appelez comme vous voulez pareil vous pouvez imbriquer les sous dossiers et vous avez le main point lui à qui lui a un script un script obligatoire ce script point de départ de votre de votre jeu vous pouvez aller le voir et des commentaires j'expliquerai ça dans un futur épisode mais n'hésitez pas à être curieux et donc voilà tout ce qui est là encore une fois correspond à des fichiers tout à fait standard que vous pouvez voir sur votre explorateur alors si j'ouvre c'est ce que j'ai fait fermer la quête dans ce pas grave je voulais en fait en ouvrir une autre j'aurai la quête que vous obtenez quand vous faites fichier nouvelle quête c'est ce qu'on a fait en fait dans l'épisode numéro 1 et je dois toujours avoir la tuto quest creative commons normalement il doit y avoir des choses qui manquent ouais même des sons alors dans les futures versions peut-être que vous aurez au contraire plus rien qui manque donc en fait parfois vous avez cette icône point d'exclamation rouge qui veut dire que le fichier monster heart il fissons monster heart il est déclaré dans le projet dans la quête donc il apparaît là mais il est manquant sur le système de fichiers donc si je vais voir je n'ai pas de fichier qui s'appelle monster heart point ogg donc le l'éditeur s'attend à le trouver parce qu'il est déclaré dans le projet mais il manque donc vous pouvez pas l'écouter et c'est possible avec tous les autres types de ressources par exemple ici l'éditeur vous dit qu'il faudrait un un spread qui s'appelle shield 1 mais qu'il n'existe pas donc ouvrir ça ne va rien ne va se passer non plus là aussi en quelques uns en fait pour la petite histoire tout ceci c'est des sprites dont l'utilisateur a besoin dont l'éditeur le moteur a besoin si vous créez un interrupteur de cristal ça va râler parce que votre sprite interrupteur de cristal manque c'est pas empêcher au jeu de s'exécuter normalement il va juste vous mettre des petits messages d'erreur pareil si vous donnez un bouclier j'ai pas expliqué comment faire ça on verra comment donner des trésors très bientôt mais voilà si vous essayez de donner un bouclier il va pas réussir à s'afficher correctement parce que le sprite du héros avec bouclier est manquant donc ça c'est donc les fichiers qui sont déclarés mais manquants parfois vous avez aussi l'inverse par exemple si vous créez un nouveau son je crée par une copie d'un autre peu importe il va s'afficher mais avec une icône point interrogation et là le tout le type vous dit non inclus dans la quête c'est à dire que l'éditeur voit bien qu'il ya un fichier mais il n'est pas déclaré dans le projet donc vous pouvez l'ajouter au projet en faisant un clic droit ajouter à la quête en tant que son et après il va apparaître comme les autres mais celui là par contre bien sûr il va fonctionner ok maintenant je supprime parce que c'était pas le but et là pour le coup s'exprimer à la fois de la quête et du disque il a disparu alors il est possible de sur commence il est possible d'écouter des sons même quand ils sont pas inclus dans la quête voilà voilà donc je pense que j'ai expliqué tout ce qu'il y avait expliqué si on va un peu plus loin il ya des explications aussi dossiers détails c'est dossier des langues machin cela c'est ce que tu lui a principal il normalement il est obligatoire et tous les autres vous mettez vous voulez soit dans un site script ou que vous appelez comme vous voulez le tout c'est que votre ce que vous mettez ce que vous voulez et vos scripts quand ils s'appellent les uns les autres doivent simplement préciser le bon chemin je dis qu'on faisait pas de code mais ici en fait on fait un require qui fait parler d'inclure script slash game manager voilà mais j'étais pas censé aller aussi loin dans les explications des scripts donc bref voilà comment fonctionne l'arbre principal et d'ailleurs si vous cliquez sur l'élément racine vous avez accès aux propriétés de la quête que vous pouvez aussi trouver dans un fichier propriété de la quête donc voilà comment fonctionne le l'arbre de votre quête c'est une vue de ce qu'il ya sur le disque sous votre répertoire de jeu mais présenté sous forme solarus il vous dit quand des fichiers sont déclarés dans la quête mais manquant sur le disque ou l'inverse des fichiers présents sur le disque mais inconnus dans la quête ça vous permet de régler les erreurs donc idéalement faut plus qu'il y ait d'erreurs comme ça à la fin de votre projet donc dans le ressource pack zelda normalement je fais attention il n'y a aucun élément manquant voilà et bien c'est tout pour cet épisode si vous avez d'autres questions sur l'arbre de la quête vous n'hésitez pas et d'ailleurs ce qui est bien avec ce truc c'est qu'il se met à jour en temps réel dès que des fichiers sont ajoutés ou supprimés j'espère que vous a plu que ça vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit like pour encourager l'équipe on se retrouve bientôt salut 1